et c'est fou de voir à quel point les personnes qui n'ont pour ainsi dire jamais fait de btt ou très peu surtout pas en montagne sont capables de de passer à des endroits qui qui même pour elle je pense ce matin il pensait pas qu'elle était capable de le dire de le faire d'y passer et donc ça c'est assez incroyable même avec nous notre regard de spécialiste c'est assez incroyable on était tous amoureux d'elle on se sentait pousser les ailes à bicyclette sur les petits chemins de terre on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre après l'annonce d'un cancer de traitement difficile dix patients certains encore en chimiothérapie accompagnés par six soignants de l'institut bergonnier ont voulu se prouver et prouver aux autres qu'ils pouvaient après la maladie se dépasser aller au delà de soi et nous délivrer un formidable message d'espoir pour montrer à tout le monde en fait que je suis encore capable de faire quelque chose en fait puis en plus t'as pas la perruque aujourd'hui non je n'ai pas j'ai enlevé c'est encore un autre défi ça quand les fesses de la fcelle un tout petit peu et on se met un peu en arrière mais en fait ce sont les jambes qui font amortisseur quoi là vous allez voir ça sent beaucoup moins pour ceux qui connaissent pas c'est plus ça monte devant vous ça monte devant vous plus ça va être difficile forcément donc plus ça monte il faut faire monter la chaîne c'est un moyen de s'en rappeler on sait jamais qu'est ce qu'on va mettre la chaîne en haut en bas donc voilà si vous voyez que devant vous ça monte vous faites monter la chaîne donc en fait on va descendre la main droite très difficile au départ j'ai beaucoup pleuré pendant les premières dix minutes un quart d'heure 20 minutes même et parce que je pensais que j'y arriverai jamais c'était beaucoup trop difficile pour moi j'avais jamais fait de vtt et puis l'émulation le groupe les moniteurs et puis bon un peu plus de confiance en moi finalement j'ai fini ma journée très 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 heureuse de l'avoir fait et suis très très surprise d'avoir pu le faire surtout alors c'est c'est commentaire c'est ça le défi exactement comme comme dans la maladie je pense que je me suis dépassée parce que en fait le truc c'est que déjà revenir en soi c'était déjà un défi parce que je savais ce qui m'attendait et je savais que j'en avais terriblement peur mais alors plus de 30 km dans les cols comme ça je c'était mais j'ai beaucoup souffert vraiment j'ai beaucoup souffert mais c'est sûr que c'était je me suis dépassée moi j'ai beaucoup pleuré au départ je me suis dit que j'allais arrêter c'était pas possible et puis finalement je les fais quoi c'est un bateau j'aurai gadou ça souffle un peu ouais ouais je repars je suis toujours pas je suis toujours pas réinitialisée je suis tombée du vtt j'ai fait un beau soleil comme on dit rien de grave plus de peur que de bobo plutôt mais voilà c'est à faire franchement voilà c'est à faire il faut continuer la preuve je suis remontée 20 minutes après sur le vélo et j'ai continué la course comme tout se passait bien donc tu t'es battu en fait comme pour la maladie exactement et après la maladie on peut faire des choses on peut si on veut on peut c'est bien on fait du bien de l'eau nous vélo et marche on se dépasse on se dépasse et puis on on y arrive il faut pas s'écouter pour continuer à avancer tu es fier de toi je suis très fier de moi je même si vous êtes frappé par la maladie continuez à avancer il n'y a pas de limite du tout du tout pour continuer à se battre et la preuve on peut continuer à faire du sport à vivre comme tout le monde il faut laisser tomber le regard surtout quand c'est trop dur c'est avec le coup c'est quand c'est trop bon parce que je repense à ce défi 3v ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent aventure solidarité limite dépassement de soi je ne suis pas prêt d'oublier nathalie mon binôme de la première journée qui s'est lancé en vtt en haut du col du soulor pour une descente de 30 kilomètres bon alors tu as un chevalier servant mais c'est ça la solidarité dans les moments difficiles ça va aller maintenant ça va mieux ouais ça va mieux là ça va beaucoup mieux là ouais quand t'as ou ici on va continuer vers la col de croix à duc bon qu'est ce qu'en passe de notre équipe c'est c'est pas mal c'est pas mal on s'en sort bien on s'en sort bien toi où il est gentil avec nous et moi l'assure je transpire mais je disais que je ne savais pas qu'un vélo qu'un vélo en fait j'ai fait un défi très gros très gros efforts pour moi parce que j'ai quand même eu mal j'ai beaucoup souffert mais je l'ai fait parce qu'en fait je me suis dit allez nathalie il faut que tu le fasses parce que c'est pour toi il faut battre cette maladie il faut montrer aux autres que on est capable en fait ces échanges sur la vie la maladie et les traitements beaucoup apporté j'ai eu un aperçu du ressenti des patients je retiendrai longtemps le moment où marie qui pour démarrer l'apéritif trinque à la vie alors je vais y arriver tu vas y arriver oui super au mental avec le groupe 3v j'ai pu enlever ma perruque que je n'arrivais pas à enlever en fait et en fait on est une très bonne équipe c'était la peur la peur du regard des autres et finalement tout s'est très bien passé une bonne équipe tu vas plus remettre la perruque non je la remettrai plus non je la remettrai plus aujourd'hui j'ai vu quelque chose d'extraordinaire grâce à tous ces gens qui nous entourent et aussi à mes compagnes de galère et il y a quelque chose que je voulais dire et que je veux vraiment dire et transmettre aux gens qui sont malades actuellement c'est que moi mon cancer il m'a sauvé quoi il m'a sauvé sur plein de choses et puis sans lui je n'aurais pas vécu cette journée et aussi je n'aurais pas rencontré tous ces gens et ces tranches de vie et aujourd'hui ben je suis fière de moi je suis fière de nous voilà je sais qu'il y a une vraie solidarité il y a quelque chose d'ancré en nous bravo bravo une fois si j'avais pris de l'opo ouais moi je pense que j'en ai au moins un ami quoi vous êtes pas mieux que sur le vélo là ? si mais dans les descentes c'est agréable qu'est ce que c'est qui vous gêne alors ? à part la descente ? la montée j'ai du mal le cancer a changé ma vie mais il l'a aussi amélioré vraiment il m'a ouvert les yeux et le cancer c'est merci cancer j'ai envie de dire merci cancer aujourd'hui quoi même si ça paraît pas paradoxal ce que j'ai envie de dire aussi aux gens malades c'est vous battez cette putain de maladie et vous pourrez venir avec nous faire un super tour voilà on est aussi des gens derrière cette maladie derrière nous notre crâne chauve on est des gens enfin voilà on n'est pas que des malades on est des gens voilà ils nous découvrent comme ça et j'ai même eu envie de montrer à certains quand j'étais un petit peu bronze que j'avais plus de cheveux ben je trouvais ça super parce que j'avais envie qu'ils me connaissent aussi comme ça avec la maladie et maintenant c'est la maladie voilà enfin on avait l'impression que c'était très difficile au début on est parti un peu vite et puis on s'est essoufflés il y a des gens enfin il y a une surtout une des participantes qui on a cru qu'elle allait s'arrêter et puis et puis et puis la magie du groupe opère la magie du groupe et la magie du du dépassement de soi parce que en fait on veut on veut le faire on veut participer et même si on le sait pas au fond de nous on a là on l'a on l'a la niaque là qui nous permet de nous dépasser et on fait des choses qu'on n'imagine même pas physiquement mais c'est pas que le physique ça va beaucoup plus loin parce que en fait ça ça un impact psychologique énorme parce qu'on se dit bah voilà je les fais physiquement alors que j'étais persuadée enfin persuadée de ne pas pouvoir le faire ça veut dire que je suis capable de tout faire physiquement psychologiquement ça veut dire qu'aujourd'hui et bien la vie elle s'ouvre à moi après tout ce que j'ai vécu après l'idée que je qu'on se faisait de plus être capable de rien en fait voilà et là aujourd'hui et ben si on peut tout faire et c'est un énorme message bon alors qu'est ce qui se passe et on continue encore mais t'as pas l'impression quand même que c'est plus dur qu'à bergogner ce qu'on te fait là bon ça va le sourire toujours là toujours bon on continue alors super et bravo et bravo encore non mais vous étiez derrière c'était moi j'étais c'était pas c'était pas et que de la descente c'est pas vrai on m'a menti mais bon après voilà je pense que effectivement c'est un dépassement physique après alors moi c'est vrai que c'est rigolo j'ai pensé à un peu aux examens avec mon cardiologue où justement il me faisait pédaler comme une malade je vais finir finalement j'en pouvais plus j'ai dit c'est la mignotte là il me verrait pourrait me prendre au niveau des pulsations je suis au top après des gamelles comme ça là c'est bravo je te félicite on est on est fier de toi franchement avec des virages bien coquilleusement gravillonnés donc allez-y mollo c'est pareil c'est fuyant allez-y mollo quoi mais c'est surtout la descente faites attention il y a quelques virages qui ont été goudronnés donc ça 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 arrange l'affaire mais elle est un peu longue et voilà parce qu'une fois que c'est passé effectivement que tu même si c'est la grosse galère et que tu souffres et que et que t'en peux plus à la fin effectivement mais tu es allé jusqu'au bout tu t'en est bien sorti t'as assuré c'est trop bien comme quand tu étais malade c'est la même cette pareille ben oui puisque tu manques de tout tu manques d'énergie tu manques le moindre effort te coûte comme quand on faisait les montées quoi c'est ça quoi c'est les montées c'est ça c'est dans la maladie c'est c'est la même chose à ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre à dire mais oui mais qu'est ce qui va me motiver qu'est ce qui va me faire me lever qu'est ce qui va me faire bouger oui mais tu trouves toujours tu finis par trouver là effectivement après c'est le résultat j'y arrive je peux faire 30 kilomètres en vélo dans la montagne dans la montagne alors que j'aime pas le vtt le onzième défi du groupe 3v j'y étais quand on parle de défis c'est bien de cela qu'il s'agit physique et personnel un week-end magique à la couleur de l'effort 30 kilomètres en vtt dans les pyrénées ce défi aux nuances emplies d'émotions de mots de silence de regard de partage et de rire et quelquefois de larmes une expérience hors du commun qui peut se décrire mais qui avant tout se vit dans son corps et avec son coeur en mètres de niveler en dénivelé ici en montagne et pas tellement en kilomètres parce que les kilomètres quand ça grimpe ça veut pas dire grand chose donc c'est soit en temps de marche il faut à peu près une heure à peine une heure pour monter et puis la descente ça c'est une première boucle de 200 mètres de dénivelé vouloir vaincre et vivre c'est aussi rencontrer partager écouter découvrir ressentir se dépasser réfléchir se révéler et réaliser une expérience extraordinaire c'est comme le vélo ça va moins vite que le vélo ah oui c'est beaucoup plus sympa pour moi parce que le paysage je l'ai pas beaucoup vu hier quand on est malade on a bien souvent l'impression que notre corps ne nous appartient plus pour se le réapproprier rien de tel qu'un défi on a vraiment conscience et de l'effort et des douleurs mais là c'est nous qui menons la danse la dernière ligne droite retour vers les voitures et retour sur bordeaux une fois de plus les patients nous ont impressionné par leur courage leur volonté de se battre de dépasser leurs limites avec beaucoup de solidarité et de partage un défi rempli d'émotion et d'humanité merci à vous tous pour ces moments exceptionnels bon alors pour le groupe 3V pip pip ouais c'est mou ouais ouais merci à vous 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 très difficile au départ j'ai beaucoup pleuré pendant les premières 10 min 1 10 min 1 15 min et même parce que je pensais que j'y arriverais jamais c'était beaucoup trop difficile pour moi j'avais jamais fait de vtt et puis l'émulation, le groupe, les moniteurs et puis bon un peu plus de confiance en moi, finalement j'ai fini ma journée très 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 heureuse de l'avoir fait et très très surprise d'avoir pu le faire surtout. On fait des choses après qu'on n'a peut-être jamais fait avant et ça c'est formidable quoi ça veut dire on est sur le bon chemin quoi alors plus de 30 km dans l'école comme ça j'ai beaucoup souffert vraiment j'ai beaucoup souffert finalement je l'ai fait quoi mais beaucoup d'aide aussi à côté tout seul toute seule je l'aurais pas fait ou à deux ou trois je l'aurais pas fait je pense on avait des moniteurs super mais alors les les accompagnants de bergonnier que ce soit les filles qui bossent aux cuisines les garçons tous super sympa nous disant comment il fallait passer nous aidant de leur présence de leur joie de vivre et tout vraiment des gens mais tous très sympa vraiment l'équipe bergonnier aussi à remercier et ben cette journée je suis tombée du VTT j'ai fait un beau soleil comme on dit rien de grave plus de bobo que de peur mais plus de peur que de bobo plutôt mais voilà c'est à faire franchement voilà c'est à faire il faut continuer la croire je suis remontée 20 minutes après sur le vélo et j'ai continué la course comme tout se passait bien donc tu t'es battu en fait comme pour la maladie exactement et après la maladie on peut faire des choses on peut si on veut on peut on se dépasse on se dépasse et puis on y arrive il faut pas s'écouter continuer à avancer je même si vous êtes frappé par la maladie continuez à avancer il n'y a pas de limite du tout du tout pour continuer à se battre et la preuve on peut continuer à faire du sport à vivre comme tout le monde il faut laisser tomber le regard surtout alors cette journée m'a apporté beaucoup de choses parce qu'en fait jamais j'aurais pensé faire du VTT parce que il y a deux ans j'en avais eu un et j'ai mis mes fesses deux fois dessus et c'est tout et quand je suis venue ici donc ce week-end en fait j'ai fait un défi très gros très gros effort pour moi parce que j'ai quand même eu mal j'ai beaucoup souffert mais je l'ai fait parce qu'en fait que je me suis dit allez Nathalie il faut que tu le fasses parce que c'est pour toi il faut battre cette maladie il faut montrer aux autres que l'on est capable en fait avec le groupe 3V j'ai pu enlever ma perruque que je n'arrivais pas à enlever en fait et en fait on a une très bonne équipe c'était la peur la peur du regard des autres et finalement tout s'est très bien passé une bonne équipe super sympa voilà donc tu vas plus remettre la perruque non je la remettrai plus non je la remettrai plus j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire grâce à tous ces gens qui nous entourent et aussi à mes compagnes de galère et il y a quelque chose que je voulais dire et que je veux vraiment dire et transmettre aux gens qui sont malades actuellement c'est que mon cancer m'a sauvé m'a sauvé sur plein de choses et puis sans lui je n'aurais pas vécu cette journée et aussi je n'aurais pas rencontré tous ces gens et ses tranches de vie et aujourd'hui je suis fière de moi je suis fière de nous voilà je sais qu'il y a une vraie solidarité il y a quelque chose d'ancré en nous le cancer a changé ma vie mais il l'a aussi amélioré vraiment il m'a ouvert les yeux et le cancer c'est merci cancer j'ai envie de dire merci cancer aujourd'hui quoi même si ça paraît paradoxal ce que j'ai envie de dire aussi aux gens malades c'est vous battez cette putain de maladie et vous pourrez venir avec nous faire un super tour c'est fort alors par rapport aux relations avec les gens de l'institut vous avez l'impression de moi j'ai eu l'impression de les connaître ils étaient là quoi ils n'osaient pas nous demander, me demander ou nous demander quelle était notre maladie si nous étions malades mais on avait envie de leur parler parce qu'on avait envie de leur témoigner aussi de l'affection et puis de leur dire merci d'être là quoi d'être là avec nous je trouvais que c'était fantastique aussi de consacrer du temps à des gens qu'on connaît pas et puis il y a eu une super collaboration et franchement merci merci à tous quoi j'ai montré à certains quand j'étais un petit peu bronze que j'avais plus de cheveux je trouvais ça super parce que j'avais envie qu'ils me connaissent aussi comme ça avec la maladie et maintenant c'est la maladie voilà donc c'était très difficile enfin on avait l'impression que c'était très difficile au début on est parti un peu vite et puis on s'est essoufflé il y a des gens enfin il y a une surtout une des participantes qui on a cru qu'elle allait s'arrêter et puis et puis et puis la magie du groupe opère la magie du groupe et la magie du du dépassement de soi parce que en fait on veut on veut le faire on veut participer et même si on le sait pas au fond de nous on a la on l'a on l'a la miaque là qui nous permet de nous dépasser et bon c'était très très long quand même on a pédalé pendant des heures on a vu des endroits magnifiques qui nous ont nourris et on a vu des dépassements magnifiques bon il y en a même une qui est tombée qui est remontée sur son vélo elle était abîmée mais elle l'a fait elle l'a fait et ça veut dire que il y a la maladie on se bat après on est très 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 affaibli et une fois qu'on sort de cette maladie affaibli et bien on nous offre dans la vie la possibilité de reconduire ce combat parce que en fait quand on sort de la maladie on est fatigué très très fatigué et là aujourd'hui on se dit et bien la vie c'est le même combat et hop on se surpasse et on fait des choses qu'on n'imagine même pas physiquement mais c'est pas que le physique ça va beaucoup plus loin parce que en fait ça a un impact psychologique énorme parce qu'on se dit bah voilà je l'ai fait physiquement alors que j'étais persuadée de ne pas pouvoir le faire ça veut dire que je suis capable de tout faire physiquement psychologiquement ça veut dire qu'aujourd'hui et bien la vie elle s'ouvre à moi après tout ce que j'ai vécu après l'idée qu'on se faisait de ne plus être capable de rien en fait voilà et là aujourd'hui et ben si on peut tout faire et c'est un énorme message par contre c'était dur quoi physiquement effectivement ben on ramène peu quand même c'était pas c'était pas que de la descente c'est pas vrai on m'a menti mais bon après voilà je pense que effectivement c'est un dépassement physique il y en a qui ont beaucoup souffert en plus en se disant mais qu'est-ce que je fous là et en même temps après le petit sourire dans les descentes où justement ben ça y est j'y arrive j'ai pris le rythme et puis je profite c'est venu après le dépassement aussi ouais ouais c'est justement parce qu'on finissait par être échauffé par être dans un groupe où tout le monde se motivait c'est rigolo même d'ailleurs on se faisait la aula dès qu'on arrivait enfin les derniers les pauvres qui galeraient et d'où en plus de les attendre quand même un peu parce que dès qu'ils arrivaient on disait bon allez c'est bon on y va on repart c'est horrible ah oui oui là enfin le départ je l'ai trouvé super dur je me suis dit mais si c'est tout le temps comme ça ça va être trop dur quoi j'y arriverai jamais je me suis dit que enfin c'était l'objectif de le faire jusqu'au bout sinon ça aurait été trop décevant d'arrêter en cours de route ouais c'est clair et puis même de lâcher prise quoi enfin je sais pas de pas se dépasser c'est pas possible tu peux pas en fait donc tu vas chercher tu vas puiser toute l'énergie tu vas tu vas tu vas te faire plaisir aussi parce que tu sais qu'à la fin ben tu l'auras fait tu seras content quoi c'est ça aussi c'est que comme pendant la maladie c'est pas vrai ? ouais 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 puis une fois ben oui parce qu'une fois que c'est passé effectivement que tu même si c'est la grosse galère et que ben tu souffres et que et que t'en peux plus à la fin effectivement ben t'es allé jusqu'au bout tu t'en es bien sorti t'as assuré c'est trop bien comme quand tu étais malade c'est la même c'est pareil ? ben oui puisque tu manques de tout tu manques d'énergie tu manques le moindre effort te coûte comme quand on faisait les montées quoi c'est ça quoi c'est les montées c'est ça c'est dans la maladie c'est c'est la même chose à pas pouvoir mettre un pied devant l'autre à dire mais oui mais qu'est-ce qui va me motiver qu'est-ce qui va me faire me lever qu'est-ce qui va me faire bouger oui mais tu trouves toujours tu finis par trouver et là effectivement après c'est le résultat ben j'y arrive je peux faire 30 km en vélo on a discuté tout à l'heure avec avec Denis notre moniteur VTT nous moi là je sais pas faire forcément le tri entre qui est malade on a discuté tout à l'heure avec Denis notre moniteur hormis dans la discussion nous moi là je sais pas faire forcément le tri entre qui est malade et qui est malade la différence et c'est ça qui est bien dans la discussion si quelqu'un pour nous tout le monde est au même niveau et tout le monde a trouvé une énergie on est pas capable de faire la différence et c'est ça qui est bien je trouve c'est qu'on est très très pour nous tout le monde est au même niveau et tout le monde a trouvé une énergie du groupe pour faire cette activité c'est loin d'être facile de faire du VTT en montagne il faut aller chercher l'énergie en fond de soi on est parfois un peu tout seul sur le vélo mais c'est loin d'être facile de faire du VTT en montagne en haut des boss il y a eu quelques chutes, quelques égratignures on est parfois un peu tout seul sur le vélo mais c'est la force collective qui fait que tout le monde est arrivé en haut des boss il y a eu quelques chutes, quelques égratignures on est loin